Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, la voix de la Fédération d'Archistes, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération d'Archistes. L'émission Arraka qui va consacrer son temps de parole aujourd'hui à la famille Rosa Bonheur qui s'expose à l'abbaye de Port-Royal, enfin dans le musée de l'abbaye de Port-Royal, le musée des Beaux-Arts. La famille Bonheur, c'est-à-dire Rosa, c'est-à-dire Auguste Bonheur, et c'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a son frère, donc c'est Auguste Bonheur, elle avait une sœur, Juliette Bonheur, il y a son demi-frère, Germain Bonheur, qui est bien plus jeune qu'elle, et il y avait, c'est tout je crois, il y avait Juliette, je ne sais plus s'il y avait des tableaux de Juliette Bonheur. Je ne pense pas. Et il y a Isidore, les sculptures d'Isidore, qui est son jeune frère aussi. Son jeune frère, voilà, c'est ça. Alors bon, pourquoi à l'abbaye de Port-Royal, on pense, nous, tout bêtement, que, si vous voulez, Auguste Bonheur, le sculpteur, s'installe à Manille et à Maud, dans l'ancien atelier de Bracassa, et Rosa Abbi. Ça, bon, ça, ça va. Juliette fréquente aussi Manille, où elle peint plusieurs tableaux. Voilà, Juliette, donc, peint plusieurs tableaux à Manille. Voilà, alors, c'est la maison des Bonheurs à Manille, comme on disait, Corot y habitait, puis Bracassa, un sculpteur aussi, je pense. Bracassa, qui était un grand peintre animalier. Il y a une partie de l'exposition qui, en fait, c'était lui qui tenait le haut du pavé avant que Rosa Bonheur ne se mette à devenir peintre animalière. C'était vraiment lui la référence. Et Raymond, qui a hérité des goûts artistiques de sa famille paternelle, voilà, il est... Alors, Raymond, pour préciser, c'est le fils de... C'est le fils de... Jules... C'est le fils d'Auguste et de... Ouais, c'est le fils... Je crois que c'est le fils d'Auguste. Et c'est le petit-neveu, donc, c'est de Rosa Bonheur. Alors, on fréquentait cette maison des gens comme Debussy. Ernest Chausson, Eugène Carrière, André Gide, Francis James, Charles Guérin, puis plein, 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 plein d'autres parmi ses autres familiers. En pénétrant pour la première fois dans le vestibule de la petite et si évocatrice maison décorée de fresques un peu passées, toujours d'Eugène Carrière, poète... Ouais, le poète Samin, c'est parce que fréquentait aussi... C'est un lieu qui a vraiment vécu, donc, au niveau de Raymond Bonheur. En fait, effectivement, il y a eu un grand... Il y a eu une effervescence, en fait, de vie artistique sur Manille et Hameau, donc Eugène Carrière a peint des fresques dans la maison. Le poète Samin venait régulièrement. Et Rosa aussi ? Et Rosa, elle venait. Alors, elle venait, oui, elle y est venue. Et puis, elle est venue quand son frère, je crois, a été décorée de l'Agent d'Honneur, donc elle venait à certaines fêtes de famille. Par contre, Isidore et Juliette venaient beaucoup plus régulièrement. Je crois que Juliette ou Isidore gardaient la maison quand Auguste partait. Enfin, il y avait... Il se relaiait plus. Donc, Rosa, elle, effectivement, est partie habiter à Bi, qui est quand même un petit peu éloignée. Voilà, c'est ça. Alors, bon, Raymond, donc, père, son père Auguste, après la rupture d'un vaisseau sanguin. Et à partir de ce moment-là, l'équilibre familial et les ordres d'insouciance de vie dans cette maison n'existent plus, quoi. Ils sont détruits. Oui, Auguste Bonheur est décédé d'une rupture de vaisseau sanguin dans le train. Donc, effectivement, Raymond, qui avait quand même 27-28 ans, s'est retrouvé chef de famille. Et je crois qu'il a perdu, en fait, toute cette euphorie, toute cette vie artistique qui était là. Donc, il a un peu laissé tomber ses études musicales et il s'est retiré du monde, quoi. Et d'ailleurs, il n'a pas eu d'enfant, il ne s'est pas marié. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, je pense que c'est à partir de là, mais enfin, bon, on recevra le conservateur du lieu de... Voilà, le conservateur s'appelle Philippe Luez. Donc, il est venu nous voir pendant qu'on rentre avec nos cartes de presse. En fait, les jeunes femmes de l'accueil ont dû lui dire qu'il y avait des gens qui allaient parler de son exposition. Donc, il est gentiment venu nous voir quand on a terminé l'exposition. Et là, la discussion a été très sympa. Et il a demandé s'il voulait qu'on vienne dans l'émission. Il lui a dit qu'avec plaisir, on le recevrait. Donc, il va venir au mois de mai. Oui, ça nous a fait quand même un truc, un chose, un choc, qu'un conservateur nous demande de venir dans cette émission. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est pas France Culture. Oui, il est allé il y a une semaine ou deux, d'ailleurs. Il a été reçu, il a fait une émission. Voilà. C'est plutôt ce genre de personnages. Voilà. Ils vont plutôt à France Culture d'ordinaire, seulement à France Culture. Mais lui, non, non. Il faut dire qu'il est assez jeune. Enfin, il fait très jeune, en tout cas. Il est très dynamique, etc. Absolument anticonformiste. Et voilà, il sera très heureux de venir vous expliquer tout ça. Un de ses mercredis du mois de mai. Oui, parce qu'en fait, il... Le mardi, pardon, du mois de mai. Effectivement, il est conservateur. Donc, du musée. Mais il y a aussi les ruines de l'abbaye de Port-Royal. Ils gèrent tout ce patrimoine. Il y a le jardin. Enfin, c'est un lieu qui est magnifique. Une fois qu'on y est arrivé, nous, on a mis presque deux heures pour y arriver. Mais effectivement, une fois qu'on est sur place, il y a plein de choses à regarder. On peut aller se promener dans la propriété. Et c'était un haut lieu du jangénisme. Il faut quand même le préciser. Un haut lieu du jangénisme. Ce qui n'est pas... Enfin, toujours d'après notre conservateur chéri. Si on peut se permettre, monsieur le conservateur. Qui n'est pas tout à fait ce qui se colporte dans les chaumières et les chaumines de France, voyez-vous. D'après nos sources, ce serait justement là qu'est né le parlementarisme. Le jangénisme, il s'est, si vous voulez, installé en opposition à l'absolutisme royal et papal. Voilà. Donc, c'est... Oui ? Oui, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Vous voyez, c'est pas tout à fait ce qu'on peut penser. C'est pas non plus un lieu révolutionnaire. Mais quand même, ils avaient chez eux... Enfin, Pascal, par contre, entre autres dans les provinciales, prend, si vous voulez, fait écho, parti pour le jangénisme ou pour les jangénistes, en défendant un de ses pères fondateurs, quoi, qui s'appelait Jansène, je crois. Il me semble, oui. C'est ça. Voilà. Enfin, bref. C'est très cultureux, tout ça. Mais quand même, c'est intéressant de... Enfin, bon, on va pas vous tartiner pendant des jours-là. Je pense que ce conservateur du lieu pourra vous expliquer ça d'une manière assez claire. Il a un don pour la vulgarisation intellectuelle. Il a une grande culture. Une grande culture, oui. C'est toujours étonnant, ces conservateurs, il y en a que 800 en France, voyez-vous, ils se connaissent tous. Et ils ont une espèce de... Ils sont, en tout cas, dépositaires d'un savoir extraordinaire sur le patrimoine, toutes les choses comme ça, voyez-vous, en quelque sorte, sur... Qu'est-ce que c'est que notre pays ? Comment il s'est constitué ? Et qu'est-ce qui reste ? Si vous voulez, les choses du passé sont souvent, pour le présent, des atouts vraiment importants pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Voilà. Donc, il ne faut pas foutre tout à la poubelle, je crois. Dans n'importe quel lieu, qu'il soit comme celui-là ou comme un autre, on peut trouver des raisons d'expliquer, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, à ce titre-là, c'est très intéressant, voyez-vous. Oui, surtout qu'il nous expliquera, je pense, quand il viendra. Il fait un gros travail, en plus, avec les enfants qui sont scolarisés dans les environs, notamment sur Trappes. Il les fait peindre, il les fait regarder des tableaux, il a une approche personnelle qui, apparemment, dynamise pas mal les collégiens. Voilà, c'est ça. Donc, il ne se contente pas de conserver. Il fait aussi... Il se bagarre sur le terrain avec ses contemporains, les classes populaires particulièrement. Il ne fait pas forcément venir dans ce lieu les gens des écoles privées religieuses. D'après ce qu'on a compris, voyez, c'est... Donc, voilà, c'est tout ça qu'on a ressenti dans ce lieu, en dehors du fait qu'on n'y allait pas pour ça. Franchement, véritablement, c'était une surprise pour nous, une bonne surprise. On y allait pour voir cette expo Rosa Bonheur et sa famille, parce que, comme vous pouvez le savoir, si vous écoutez cette émission depuis un certain temps, on sait un petit peu... Comment dirais-je ? On n'est pas des experts de Rosa Bonheur, mais... En tout cas, on s'en fait les héros, voyez-vous. On essaye de diffuser, de dire ce qu'on pense vraiment de cet artiste et de cette période de l'histoire de l'art, où les gens peignaient ce qu'ils voyaient le mieux possible, avec des techniques vraiment... D'ailleurs, on voit, dans l'état de conservation des œuvres de cette époque, que ça n'a pas vraiment bougé du point de vue technique. Les couleurs sont là, tout est là, il n'y a pas de dégradation du haut temps, vraiment, parce qu'ils employaient vraiment les moyens qu'il fallait pour peindre leurs œuvres. Alors tout ça, ça peut sembler aujourd'hui, à l'époque de l'art contemporain, des tas de briques et des tas de briques, ou des télévisions qui grésillent sur un fruit, dans une espèce de métube de sable, ou des choses comme ça. C'est un peu caricatural, ce que je dis, mais ce n'est pas trop loin de la vérité. Ça peut sembler un peu ringard de parler de ces peintres de la fin du 19e siècle, avant l'art moderne, voyez-vous, les derniers praticiens d'une peinture dite classique. Mais en même temps, ça laisse des témoignages picturaux qui sont... Quand on veut les regarder sans œillères, en tout cas quand on n'a pas les yeux brouillés par toutes les blablas d'aujourd'hui sur l'art, institutionnel, on devrait dire, même pas contreprendre, on devrait dire l'art institutionnel. Bon, ben voilà, ça fait un peu de bien quand même. Oui, puis en fait, effectivement, le fait qu'il y ait toutes ces trois générations d'artistes qui soient rassemblées, c'est important. Alors nous, ce qui est dommage, c'est que comme on n'avait pas nos propres véhicules, on n'a pas pu retourner sur Manille visiter la maison d'Auguste Bonheur, qui apparemment maintenant est... c'est la mairie, mais je crois qu'ils ont préservé un endroit où on voyait un petit peu quand même les lieux de vie d'après ce que nous a dit Monica. On a rencontré Monica qui est future... qui préparait à être conférencière dans cette exposition. Et justement, Monica nous a dit qu'elle était arrivée à Rosa Bonheur parce qu'elle était à Fontainebleau et on avait lu un poème, il y avait un poème de Prévert qui s'appelle « Presque » et qui parle de Rosa Bonheur. Donc c'est un poème qu'on a retrouvé, donc je vais le lire. À Fontainebleau, devant l'hôtel de l'Aigle Noir, il y a un taureau sculpté par Rosa Bonheur. Un peu plus loin, tout autour, il y a la forêt. Un peu plus loin encore, joli corps, il y a encore la forêt. Et le malheur, et tout à côté le bonheur. Le bonheur avec les yeux cernés, le bonheur avec des aiguilles de pain dans le dos. « Le bonheur qui ne pense à rien, le bonheur comme le taureau sculpté par Rosa Bonheur. Et puis le malheur, le malheur avec une montre en or, avec un train à prendre, le malheur qui pense à tout. » Voilà, ça nous a assez étonné que Prévert ait laissé ce poème dans le bronze, ou je pense que c'est dit dans le bronze, ou peut-être la pierre, on ne l'a pas encore vu. À Fontainebleau, un hommage encore à Rosa Bonheur qui est aux antipodes. Si vous voulez, politiquement, si on peut parler de politique dans son cas, de quelqu'un comme Prévert. Donc ça montre aussi que Prévert avait une certaine vision assez, comment dire, libre. Je ne suis pas libéral, je dis libre, des choses, ou des gens, ou des pensées, ou des actions. La terre est basse et je vois le soleil si haut, que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau. Mais la moisson va se lever pour nous demain, et nous l'abrasserons à pleine main. La terre est basse et là-haut le soleil si chaud, que je voudrais m'endormir au bord d'un ruisseau. Mais le fruit mûr, fais employer ses branches un jour, se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, oh mon amour. Plus lourds s'en iront les chalants, quand nos mains auront fait les moissons, Et nous reviendrons appallants, sous un ciel tout vibrant de chansons. Alors les fiancées apparaîtront main dans la main, et nous irons danser dans les greniers, pleurant le grain. La terre est basse et je vois le soleil si haut, que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau. Mais la moisson va se lever pour nous demain, et nous l'abrasserons à pleine main. La terre est basse et là-haut le soleil si chaud, que je voudrais m'endormir au bord d'un ruisseau. Mais le fruit mûr, fais employer ses branches un jour, se penchera vers toi jusqu'à tes lèvres, oh mon amour. Ce jour-là de cœur comblé, devant tous ces cadeaux du ciel, nous dormirons au creux des blés, dans les bras du soleil. Voilà, c'était Moisson interprété par Yves Montand. Oui, parce qu'on parle d'une famille d'artistes bucoliques, c'était leur vocation les a poussés à représenter le monde animal des campagnes françaises. Les vaches, les bœufs, les moutons, les chèvres, les chevaux, soit en peinture, soit en sculpture. Mais c'est vraiment dans cette exposition Rosa Bonheur, justement, il y a quand même un certain nombre d'exemples de leur travail. de Rosa particulièrement, mais aussi d'Isidore et d'Auguste, voilà, Auguste pour la peinture et Isidore pour la sculpture. Mais je dois dire que, bon, évidemment, enfin évidemment, quand on dit évidemment, on ne dit rien du tout, mais bon, Rosa a une place prééminente et c'est vraiment la chef de meute du truc, on ne peut pas dire autrement. Mais quand même Isidore a un travail assez sérieux en sculpture aussi, comme sa sœur, on dit qu'il fait les mêmes choses que sa sœur. Et puis Auguste comme peintre, comme sa sœur aussi, mais de mon point de vue, un peu moins fortiche que sa sœur, là aussi. Enfin bon, on a quand même plein plein d'œuvres dans deux pièces. C'est une exposition très bien foutue parce qu'un accrochage superbe avec, pas les sculptures, mais les peintures et les sculptures disposées d'une manière très, très pensée, intelligente pour faire comprendre aux gens le parcours de ces artistes. Donc là, de ce côté-là, on n'est pas du tout déçu par l'accrochage de cette expo qui tient dans deux pièces pas très grandes. Mais c'est suffisant. Il y a même quelques peintures, trois ou quatre peintures de Jeanne Carrière, qui était un grand ami de... De Raymond Bonheur. De Raymond Bonheur. Le fils d'Auguste. Le fils d'Auguste, voilà. Et puis donc des sculptures, des peintures, des dessins, des gravures, des lithographies. Et on voit la palette de Rosa Bonheur. Avec ses pinceaux. Enfin, une des palettes de Rosa Bonheur, parce qu'il y en avait aussi au château de Bille, etc. Et puis aussi ces petites mirettes et tout ça, ces petits outils de sculpture. Oui, un des beauchoirs. Des petits beauchoirs en buie, etc. Et puis des râpes, voilà, en métal. Non, non, c'est bien fichu, parce que, comme le disait ce conservateur, il veut que les gens comprennent qu'une peinture, c'est pas quelque chose qui vient miraculeusement comme ça, s'accrocher à un mur. Mais que c'est fait avec une main, avec des outils, avec des couleurs. Et c'est dans ce sens-là, comme l'a rappelé Picou tout à l'heure, qu'il intervient en milieu scolaire, en faisant venir des classes dans son musée, pour les faire approcher la peinture vraiment d'une manière intelligente et très, très, très pratique, très, voilà, très concrète. Justement, en les intéressant à faire avec des subterfuges, presque, dirais-je, de couleurs, etc. Bref, bon, c'est de l'intervention en milieu scolaire très, très bien fichue. Oui, alors nous c'est vrai que là, comme c'est toute la famille Bonheur, on a essayé de voir un petit peu comment s'articulaient toutes ces relations aussi, autant picturales que fraternelles, justement. Parce que c'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut un peu se plonger dans les écrits, dans la lecture, pour voir un petit peu tout ça, quoi. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu picturalement, nous c'était bien, parce qu'il y a des œuvres qu'on n'avait jamais vues, justement, apparemment, des œuvres qui n'avaient jamais été exposées. Et justement, le conservateur, pour monter cette exposition, s'est appuyé aussi sur les Amis de Rosa Bonheur, qui savent un petit peu où sont dispersées les œuvres dans les collections privées. Les Amis de Rosa Bonheur, qui est un autre point de vue... Qui ? Je ne t'articule pas, Robert. Les Amis de Rosa Bonheur, en fait, cette association qui semble apparfaitement réacte, mais bon... Oui, en même temps, leur but, c'est de préserver la mémoire de Rosa Bonheur. Et bon, nous, on avait déjà parlé de ce château de Bic, qui est maintenant fermé au public, parce que c'est un petit neveu de la dernière compagne américaine de Rosa Bonheur qui en a hérité. Mais je crois qu'il habite en France. Sauf que la mairie de Tomry et les Amis de Rosa Bonheur essayent de faire classer ce château au patrimoine historique. Donc voilà, le lieu est à vendre, le musée fermé, ça, c'est profondément triste, par contre. Oui, parce que vendre... Un acheteur, c'est mis en vente même à New York, je crois, à Sotheby ou Christie, je ne sais plus. Mais un acheteur, il ne va pas se mouiller dans un truc qui est en instance d'inscription à ce chose des monuments historiques, là, voyez-vous, parce que c'est les monuments historiques. S'il est inscrit aux monuments historiques, il y a des contraintes. Après, vous ne pouvez pas faire ce que vous en voulez, quoi. Vous ne pouvez pas le transformer en hôtel 5 étoiles. Vous ne pouvez pas casser un mur sans demander une autorisation, etc., etc., etc. Ou restaurer, mais il faut demander... Alors, les mecs, les acheteurs privés, qui ne peuvent pas, sur le domaine, construire au moins un petit ensemble immobilier qui rapporte quelques dizaines de millions. Ça sera difficile, mais en même temps, comme ce n'est pas occupé, ce n'est pas entretenu, ça se dégrade. Alors, moi, je vais lire... Il y a un écrivain qui a écrit un livre sur Rosa Bonheur qui s'appelle Marie Borin. Alors, il y avait une biographie de Rosa Bonheur qui avait été faite par sa deuxième compagne, Anna Klumke, sauf que c'est paru en 1908 et que c'est complètement épuisé. Donc, Marie Borin, en 2010 ou 2011, a sorti une biographie de Rosa Bonheur et s'est appuyée sur des archives, des correspondances. Donc, à la lecture, on a le sentiment que c'est quand même quelque chose qui reste assez fidèle à la vie de Rosa Bonheur. Alors, moi, j'avais envie de vous en lire un petit extrait. On en avait déjà lu un où on évoquait comment Rosa Bonheur parlait de sa palette. Là, je cherchais un extrait où on voyait un petit peu toute cette vie de famille, ses relations entre frères et sœurs. C'est assez difficile à trouver. Ce qu'on peut voir, c'est quand elle s'adresse à sa petite sœur Juliette, elle l'appelle ma petite Juju. Quand elle parle à son frère Isidore, c'est Dodor. Donc, c'est des termes qui sont plutôt affectueux. Mais j'ai choisi un extrait où elle parle du choix de porter le pantalon. Effectivement, elle a porté le pantalon toute sa vie pour être plus à l'aise pour travailler. Voilà. Porté le costume masculin fut une nécessité et non une excentricité. J'avais la passion des chevaux. Où peut-on mieux étudier ces animaux que dans les foires, mêlés au maquignon ou dans les abattoirs, mêlés aux tueurs de bêtes ? Les fermes et les champs furent mon atelier de prédilection et la nature mon unique inspiratrice. Les vêtements féminins étaient une gêne un peu de tous les instants, provoquant insultes et railleries, devenant même dangereux. C'est pourquoi je me suis décidée à porter des habits masculins. Mes pantalons ont été de grands protecteurs. Bien des fois, je me suis félicitée d'avoir osé rompre avec des traditions qui m'auraient condamnée, faute de pouvoir traîner mes jupes partout, à m'abstenir de certains travaux. Sans eux et ma blouse, je n'aurais pas pu travailler en toute sécurité, même dans la forêt de Fontainebleau. Je n'ai jamais voulu dissimuler mon sexe, excepté dans les endroits où il était dangereux de le montrer. Si j'avais trouvé que le costume masculin convenait à mon sexe, j'aurais délaissé complètement les jupes. Mais ce n'est pas le cas. Lors de démarches officielles ou dans les occasions solennelles, je respecte les convenances. Je mets ma robe de soie et mon chapeau à plumes. Si j'avais aimé les bijoux, j'en aurais porté, comme le faisait Nathalie, à qui cela plaisait. En dépit de mes métamorphoses de costumes, et malgré ma nature franche un peu sauvage et mes allures brusques, mon corps est toujours resté féminin. Il n'y a pas de fille d'Ève qui ait chéri autant les délicatesses des sentiments et apprécié plus finement les beautés de la nature. Le costume que je porte est ma tenue de travail, et rien d'autre chose. Les colibets des imbéciles et des jaloux ne m'ont jamais troublée. Nathalie s'en moquait autant que moi. Cela ne la gênait aucunement de me voir habillée comme un homme. Alors il faut préciser que Nathalie, c'est Nathalie Micas, c'est sa première compagne avec qui elle a vécu 40 ans, qu'elle a rencontré quand elle était encore très jeune. Est-ce que je fais sa petite bio maintenant, Robert ? Pardon ? Je fais une petite bio maintenant de Rosa Bonheur ? Oui, bien sûr, tout à fait. Rosa Bonheur, je vais essayer de faire rapidement sa biographie. On l'a déjà racontée plusieurs fois dans cette émission, mais si on a des nouveaux auditeurs. Rosa Bonheur est née en 1822. Au départ, son prénom de naissance, c'est Rosalie. Elle devient Rosa Bonheur. C'est la fille de Raymond Bonheur et de Sophie, qui ont quatre enfants. Comme on l'a dit, il y a Auguste, Juliette, Isidore et... Auguste, Juliette, Isidore, Rosa. Donc, son père est professeur de dessin et c'est un homme qui se veut socialiste et peintre d'histoire. Donc, lui, il est ancré dans le réalisme, dans l'exatitude du dessin. Il est baigné d'humanisme et il part vivre à un moment chez les Saint-Simoniens. Il laisse sa famille à Bordeaux, parce que la famille vivait dans le Bordelais. Et donc, sa mère, la mère de Rosa, elle reste seule avec quatre enfants et elle va s'épuiser au travail, au ravitaillement. C'est-à-dire qu'elle est musicienne, donc la journée, elle donne des leçons de musique et la nuit, elle coûte des jarretières. Donc, en fait, elle va travailler jusqu'à épuisement. Elle va mourir très jeune. Elle aura 36 ans. Et Rosa Bonheur, c'est quelque chose qui la marquera toute sa vie. C'est-à-dire que quand son père est effectivement baigné d'humanisme par les Saint-Simoniens, après, quand il va quitter les Saint-Simoniens, il ira chez les Templiers. Donc, plus tard, Rosa Bonheur essaiera de comprendre un peu cette philosophie. Mais elle, elle restera éperdument triste et en manque d'amour de sa mère. Sa mère dont elle se souvient de sa voix, de ses chansons. Enfin, c'est quelque chose qui est très, très important dans le parcours, dans la construction de la vie de Rosa Bonheur. Donc, la famille vit donc à Bordeaux et ses premiers pas, au départ, elle se promène dans les prés. Elle va voir les vaches, les moutons, les taureaux. Elle est très, très jeune, fascinée par les animaux. Elle aime bien regarder leurs yeux, l'expression de leur regard, qu'elle retranscrira parfaitement sur la toile. Donc, quand sa mère meurt, elle n'a que 11 ans. Donc, elle, elle reste vivre avec son père. Et alors, le père disperse la famille parce qu'il n'arrive pas à gérer ses quatre enfants. Donc, il envoie ses deux garçons en pension. Sa fille Juliette, il la renvoie à Bordeaux parce qu'entre temps, ils sont montés à Paris. Et lui, garde Rosa. Rosa, à qui il propose au départ des cours de couture. Mais elle, elle envoie tout valsé. Ça ne l'intéresse absolument pas. Donc, il accepte de devenir son professeur. Donc, quand elle a 14 ans, il l'emmène au Louvre. Et elle est tellement contente qu'elle en est presque paralysée de joie quand elle arrive la première fois au Louvre. Elle n'arrive même pas à dessiner. Elle tremble. Donc, elle va y retourner plusieurs fois. Et puis, elle y passera de plus en plus de temps. Quand elle aura des petits boulots, en fait, elle ira le midi manger ses casse-comptée sur la place du Carrousel. Et on la surnomme même le petit Hussard. Ça, c'est les garçons des Beaux-Arts qui l'appellent ainsi. Tant elle est sur la défensive. Effectivement, les Beaux-Arts, à eux, étaient interdits aux filles à cette époque-là. Et dans la salle de sculpture, elle copie aussi les antiques, les peintres flamands et hollandais. Et aussi les animaux. Voilà, c'est un premier gagne-pain. En fait, elle fait des copies. Et elle les vend pour essayer de remplir un peu la bourse familiale. Donc, au décès de sa mère, elle est donc effondrée. Et là, elle se fait la promesse de, entre guillemets, de relever la femme. C'est-à-dire qu'il sera hors de question de vivre aux dépens d'un homme, de devenir riche. Donc, non, de vivre aux dépens d'un homme. Elle veut gagner de l'argent. Elle veut pouvoir s'assumer. Et donc, rester célibataire. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, une femme qui se marie, c'est une femme qui aura des enfants et qui ne pourra plus se consacrer complètement à sa vocation. Et son père lui parle même d'Elisabeth Vigée-Lebrun comme modèle. Il encourage à dépasser Elisabeth Vigée-Lebrun. Quand elle a 14 ans, je crois, Rosa Bonheur va rencontrer Nathalie Micasse. Elles ont deux ans d'écart. Et elles vont devenir amies. Et en fait, elles ne vont plus se quitter jusqu'au décès de Nathalie. À 19 ans, elle présente une œuvre au salon. C'est une œuvre qui est acceptée tout de suite. et elle va présenter régulièrement des toiles tous les ans jusqu'à être médaillée en 1845. Donc, elle est encore toute jeune. Elle a 23 ans. Alors, elle choisit de s'habiller en homme. C'est ce qu'elle expliquait pour pouvoir travailler parce que c'est confortable. Donc, elle demande effectivement un permis de travestissement qu'elle est obligée de renouveler tous les ans et qu'elle renouvellera jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, au château de Bille, on pouvait en voir un qui était affiché sur le mur. Donc, elle a 26 ans, elle a la médaille d'or. Et elle a une première commande de l'État. C'est le labourage nivernais en 1848. Et alors, c'est un tableau, en fait, que quand on en parlait ensemble avec le conservateur, lui, il nous est qu'on peut le qualifier de Saint-Simonien parce que c'est un tableau qui lui permet de célébrer avec son pinceau, en fait, l'art de tracer des sillons, d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière. Elle a un deuxième triomphe de tableau, c'est le marché aux chevaux. C'est un tableau qui fascine, justement, parce que c'est l'œuvre d'une femme et on voit la vigueur des percherons. Somptueux. Somptueux ? Ah oui, oui, somptueux. Picturalement, je veux dire. Bon, on aime, on n'aime pas, mais picturalement, c'est somptueux. Il y a une vigueur là-dedans. Comme le labourage nivernais, mais le labourage nivernais, somptueux, ça ne va pas très bien avec le labourage. C'est-à-dire que là, ces chevaux, de la manière dont elle les a traités, ils sont en mouvement, ils sont, etc., etc., avec tous les palfreniers et tout ça, là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et donc, par contre, il n'y aura pas d'acquéreur pour cette toile qui sera exposée à Bordeaux, donc dans sa ville natale. Et c'est son futur marchand, Ernest Gambard, qui est à Londres, qui va l'acquérir et ainsi qui va être le marchand d'art de Rosa Bonheur pratiquement toute sa vie, quoi. Donc, Rosa et Nathalie Micasse vont s'installer ensemble. Elles vont voyager énormément. Elles vont donc aller en Écosse, en Angleterre. Et Ernest Gambard va vendre ses toiles en Amérique. Quand elle a suffisamment d'argent, donc en 1860, elle s'installe au château de Bille, à côté de Fontainebleau. C'est la Fontainebleau qui va devenir sa première source d'inspiration. Là, elle va héberger un monde animalier incroyable, des félins. Elle aura une lionne qui s'appelle Fatma, qui la suit partout, qui met même ses pattes autour de son cou pour faire des bisous et qui viendra mourir au pied de son escalier tout près d'elle. Donc, sa ménagerie est immense. Elle a un rat, un couple de singes, un marcassin appelé Kiki. D'ailleurs, il y a des peintures, il y a deux peintures où on peut voir Kiki. Elle offre une école mixte à Bille, ce qui est quand même assez révolutionnaire pour mélanger les filles et les garçons. On l'a vu, cette école, d'ailleurs. Oui. Et donc, Nathalie Micas, sa première compagne, meurt, était de santé fragile, mais finalement, avec Rosa Bonheur, elle a vécu quand même une longue amitié, une amitié amoureuse. C'est très compliqué. Rosa Bonheur, en fait, a vécu avec deux femmes. Apparemment, sans avoir de relation sexuelle, elle est restée, comme elle dit, elle est restée pure. Elle n'a jamais eu d'amant ni de relation sexuelle. Ça, c'est ce qu'elle dit. On peut le croire. Et on peut le croire, je pense que c'est effectivement. Ça semble, à la lecture de tout ce qui nous tombe un peu sous la main, ça me paraît... Sauf qu'elle était plus sensible, si vous voulez, à la féminité qu'à la masculinité. On peut dire ça comme ça. Mais bon, ça n'allait pas au-delà. Mais cette amitié avec Nathalie Micas, en fait, quand Nathalie meurt, c'est des... Rosa Bonheur s'effondre, parce que Nathalie, la famille Micas a beaucoup aidé Rosa Bonheur. Par exemple, quand elle a rencontré Nathalie, après, à la mort de son père, en fait, Rosa Bonheur a quitté la maison. Elle est allée vivre avec Nathalie Micas. Et après, la famille Micas l'a prise un peu, l'a adoptée comme la propre fille de la maison. Et elle a même été, elle, légataire universelle de la famille Micas, qui a aidé, par exemple, à payer les dettes que le père de Rosa Bonheur avait laissées. Donc, c'est vraiment une histoire profonde. Nathalie a toujours aidé, qui était peintre aussi, a toujours aidé Rosa Bonheur, habille, à faire un peu d'intendance. Elle lui a vraiment permis de pouvoir vivre, s'exprimer complètement dans son art, sans avoir la tête prise par des soucis matériels. On n'a pas vu de peinture de Nathalie. Non. Non ? Ça, ce sera intéressant de savoir s'il y en a qui sont visibles encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on n'en a jamais vu. Et donc, à la mort de Nathalie, Rosa Bonheur s'effondre complètement. Et c'est quand elle va rencontrer, après, Anna Klumk, qui va venir faire son portrait. Elles avaient correspondu... Elles avaient des relations épistolaires. Anna Klumk lui a proposé de faire son portrait. Elle va finalement arriver à Bille. Et là, elle ne repartira plus. Rosa Bonheur va... La séquestrer ! va retrouver une espèce d'énergie créatrice, quand même, avec Anna Klumk. Donc, ça sera Anna Klumk qui restera à Bille, qui fera son portrait, qui va écrire ses mémoires, et qui sera sa légataire universelle. Et elle a son dernier tableau, qui est la foulaison des chevaux, qui est restée inachevée. Elle projetait toujours de le terminer. Et en fait, elle meurt avant d'avoir pu le terminer. Et c'est un tableau que nous, on avait pu voir à Bordeaux. C'est pas Anna Klumk qui devait le terminer, non ? Non ? Non, bon... Peut-être qu'elle travaille ensemble, mais bon, Rosa Bonheur pensait pouvoir le terminer. Quand on lit son journal, elle dit, bon, l'année prochaine, ça devrait être fini. Elle avait promis à Nathalie Mikas de le terminer, quoi. Quelle aventure ! Non, bah oui, mais Pique Kouk est complètement investi d'une mission sacrée, perpétuer la mémoire de Rosa Bonheur et de ses copines en particulier. Non, non, je déconne. Mais c'est vrai que c'est une belle... C'est assez étonnant comme parcours artistique, déjà, et humain aussi. Voilà. Et surtout qu'en France, elle n'était pas vraiment, on ne peut pas dire, une légende, qu'aux Etats-Unis, si. Parce que, par exemple, la maman d'Anna Klump, quand cette Anna Klump était une petite fille, elle lui a fait cadeau d'une... Une petite poupée Rosa Bonheur avant de... Une petite poupée Rosa Bonheur. Aux Etats-Unis, elle était très, très célèbre, Rosa Bonheur. Voilà. Donc, c'est un petit... Tout ça, ça s'est arrangé d'une manière un peu curieuse, quoi. Parce que le marché aux chevaux, en fait, a été acheté par des Américains, et donc est au muséum, je crois qu'il est à New York. Et apparemment, toutes les familles américaines, à l'époque, avaient des reproductions du marché aux chevaux, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est... Voilà, c'est... C'est une belle histoire en même temps. Moi, je prends ça... Je taquine ma camarade. Ça l'énerve parfois un peu. Il sait faire, hein. Il sait énerver, piquer là où il faut. Mais, enfin, je respecte beaucoup son admiration pour cet artiste et la passion qu'elle met pour défendre... Pour défendre la personne et pour défendre l'œuvre, voilà. Ce que fait d'ailleurs aussi, en quelque sorte, ce conservateur du musée et des beaux-arts de Port-Royal, quoi. À sa manière aussi. Qu'il reconnaît, en tout cas, des qualités à cet artiste, des qualités humaines et professionnelles, voilà. Certaines, c'est... Bon, on est quand même encore quelques-uns à... Surtout, moi, je ne veux pas m'inclure dans les quelques-uns parce que je ne suis pas complètement... Ce n'est pas que je ne suis pas convaincu de l'intérêt de cet artiste, mais je reste un petit peu à l'extérieur. Je regarde ça d'un peu plus loin que ma camarade qui est complètement investie là-dedans. Voilà, bon, et bien, pourquoi pas ? Il faut bien des gens qui perpétuent des mémoires qui, autrement, risqueraient comme sa tombe au Père Lachaise. C'est très triste de voir la tombe de Rosa Bonheur qui est la tombe, en fait, des... De la famille Micasse. De la famille Micasse, voilà, et qui est complètement abandonnée, quoi. Voilà. Ça, c'est un signe aussi... Si vous voulez, je vais faire un parallèle qui est un petit peu hasardeux, osé et stupide, peut-être aussi. La tombe de Jules Vallès, il y a encore des fleurs, parfois artificielles, mais bon, il y a encore des fleurs. On sent qu'il y a des gens qui portent encore un intérêt. Celle de Rosa Bonheur, qui a été beaucoup plus célèbre au XIXe siècle, évidemment, que Jules Vallès, qui était célèbre que dans les milieux révolutionnaires, on peut dire ça comme ça, en quelque sorte, avec la commune et tout ça. Lui, il a une mémoire fidèle de gens qui continuent à perpétuer son souvenir en visitant sa tombe et en la nettoyant, tandis que celle de Rosa Bonheur, pour du tout, c'est le néant. Oui, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce qui est compliqué, c'est que Rosa Bonheur a fait un testament à la fin de sa vie où elle a déshérité sa famille. C'est-à-dire qu'elle a tout légué à sa dernière compagne, Anna Klump, parce que quand elle lui avait plus ou moins imposé, parce que c'était presque un chantage affectif qu'elle lui faisait de rester vivre avec elle, bon, après, elles étaient bien toutes les deux, mais elle a quand même fait en sorte qu'Anna Klump a quand même quitté son lieu de vie aux États-Unis, elle a quitté sa famille, ses amis, pour se consacrer au portrait et à la vie avec Rosa Bonheur. Donc, c'était une espèce de, une forme de compensation. En plus, il y avait quand même toute sa, elle voulait rester aussi, Rosa Bonheur voulait rester fidèle à Nathalie Micas. Donc, elle voulait vraiment que tout ce qu'elle avait construit par elle-même, en fait, ne retourne pas forcément à sa famille. Elle avait peur que ça soit, que les biens soient dilapidés. Donc, Anna Klump s'est retrouvée avec un héritage incroyable à gérer, ce qui était très difficile, parce que Rosa Bonheur lui laissait le libre choix de voir ce qu'elle pouvait donner ou pas à sa famille. Et pour moi, c'est là qu'on se dit qu'il y a cette apparence de famille entre frère et sœur qui fonctionne plus ou moins. Et quand on creuse, ça ne devait pas être aussi facile. Je pense que Auguste, le frère Auguste Bonheur, est quand même resté toujours un peu dans l'ombre de sa sœur. Qui a pourtant fait des sacrifices. Certains, elle, en s'effaçant de certaines... Elle, c'est un grand sculpteur reconnu. Pour son fils, pour son frère Isidore. Voilà, c'est ça. Et elle a cessé d'exposer pour que son frère Isidore puisse émerger. Elle était très généreuse. En fait, elle a fait chauffer un peu la marmite de toute cette famille. Même pour son demi-frère Germain, qui est né bien plus, peut-être 25 ans plus tard, et qui était le fils de sa belle-mère. Sa belle-mère qu'elle n'appréciait pas vraiment. Elle l'a aidée financièrement. Donc elle estime qu'effectivement, elle a aidé toute sa famille tant qu'ils avaient besoin. et qu'après, chacun étant marié et des enfants, elle pouvait se désengager de ça et vivre ce qu'elle avait envie de vivre. D'ailleurs, ce qu'on disait aussi avec le conservateur, c'est qu'en fait, Rosa Bonheur n'était pas forcément transgressive, mais c'est qu'elle a vécu sa vie comme elle l'a entendue. Et ça, c'est quand même, moi, quelque chose que je trouve très fort. C'est-à-dire qu'elle s'est consacrée, elle voulait se consacrer à son art et elle a été jusqu'au bout dans ses choix. Ça, absolument. Tout était dans cette direction, quoi. Et voilà, toute sa vie, l'art, c'était le centre de sa vie et tout convergeait vers ce centre. C'était un trou noir qu'on culquait ce centre, vous voyez, qui absorbait tout l'univers autour, quoi. Comme elle a absorbé Anna Klump et tout ça, la pauvre Klump Klump. Je fume contre tous les avis Je fume sans rêve et sans répit Je fume pour l'amour de la vie Je fume à m'en relever la nuit À m'en relever la nuit Paquets pleins de délices Petits cylindres clairs Parfums d'or et d'épices Évoluides et sorcières Braises dans la nuit blanche Espoir et allégresse Nosses et petits dimanches Tiges aux anges en dresse Sexe bleu, ligandous Charme en puissant, mensonge Ciel pâle, odeur de rousse Énigmatique, songe Je fume contre tous les avis Je fume sans rêve et sans répit Je fume pour l'amour de la vie Je fume à m'en relever la nuit À m'en relever la nuit Elle est de papillons Voudreuse et veloutée Lisse et les grands pardons Riches et civilisées Tours d'ivoire arrogante Et triomphe assurée Renaissance troublante En voile prématrée Cigarette manquée De rouge, noir, fatale Cigarette jetée Dans un bui de cristal Je fume contre tous les avis Je fume sans rêve et sans répit Je fume pour l'amour de la vie Je fume à m'en relever la nuit À m'en relever la nuit Cigarette chérie L'anguide est dangereuse En sens vers l'appétit Caline tibéreuse Cigarette fantôme Le thé déjà fini Cigarette à l'arôme Doison trop peu de scie Toi plaisir sans rival Amoureux serpent chaud Minaret de centale Cigarette à l'arôme Cigarette à l'arôme Je fume contre tous les avis Je fume sans rêve et sans répit Je fume pour l'amour de la vie Cigarette à l'arôme Je fume pour l'amour de la vie Amoureuxлагue Amoureux bushes a l'arôme Amoureux Amour A l'arôme Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a encore un peu de temps, on a dix minutes, en gros. On va vous parler, si vous voulez, de ses peintures, à la sœur Rosa. On pourrait aussi parler des peintures de sa famille. Voilà. Moi, j'en ai une sous les yeux, là, tout de suite, qui est assez particulière dans l'œuvre de Rosa Bonheur. C'est un bois, une peinture sur bois, une petite pochade, qui fait 25,5 sur 14,6, 16. C'est tout petit. Mais c'est sur bois. Elle a très peu de peinture sur bois. Et c'est un paysage esquissé, une pochade, à la façon un petit peu aussi de Gustave Moreau. Vous savez, lui, ça s'approchait même de l'abstrait, carrément. Et là, c'est un peu ça aussi. On peut deviner vaguement des vaches, en tout cas deux vaches. On voit, il y a des femmes, il y a peut-être un homme, je ne sais pas, oui, dans le fond. Et puis une espèce de vanne aussi, un pot avec du pinard ou de l'eau, je ne sais pas, un sac. Il déjeune, je crois, il casse la croûte. Mais j'adore, c'est quand même, c'est carrément une peinture, c'est une étude, mais ça pourrait être une peinture impressionniste ou quelque chose comme ça. C'est ça qui est étonnant, c'est ces gens-là, c'est qu'ils avaient une liberté. Enfin, ils finissaient par faire une œuvre comme Gustave Moreau, ce cher symboliste de mes deux, qui faisait des multitudes de crayonnés de calques, etc., etc. Et avant de passer à l'exécution proprement dite de ces peintures gigantesques, il faisait des... il tâchait, il tâchait des tourelles plus petites, mais tâchait vraiment. Voilà, et si vous voulez, pour un œil habitué à l'art moderne, ce n'est pas choquant du tout. Mais je suppose qu'à l'époque de Gustave Moreau, peu de gens devaient les connaître, ces pochettes-là, parce qu'ils auraient pu, si vous voulez, monter une cabale contre ce pauvre Gustave en disant que c'était un mec qui ne savait même pas dessiner. Bon, c'est honteux. Voilà. Il y avait ces petites aquarelles, je ne sais pas si tu les as sous les yeux, là. On avait vu deux petites aquarelles ou trois petites aquarelles. Ça devait être des aquarelles de la forêt de Fontainebleau, à mon avis. Oui, avec les rochers. Là aussi, une aquarelliste, si vous voulez, hors pair, quoi. Enfin, hors pair, le terme est un peu con, mais bon. Une aquarelliste étonnante, une touche extrêmement légère. Parce que vous savez qu'en aquarelle, normalement, c'est moins vrai avec les aquarellistes contemporains, mais à cette époque-là, on ne revenait pas sur un coup de pinceau. C'était fait, c'était fait. Et là, oui, effectivement, il y a trois, quatre aquarelles qu'on a vues là-bas. Les Fougères, par exemple, voilà. Ça provient d'un ensemble de cinquante études peintes dans la forêt de Fontainebleau. Les titres indiquent les différents aspects étudiés par Rosa Bonheur en cours de ses promenades quasi quotidiennes. Elle partait le matin, très tôt, soit avec Anna, soit avec la mère Clump. Et puis, elle partait avec sa boîte, etc., avec sa tenue de campagne. Et puis, elle s'arrêtait, elle faisait une pochade, une aquarelle. Mais c'est vraiment extraordinaire, là. Ces Fougères, là, vous voyez, il y a des rochers, comme il y en a à Fontainebleau, des grecs qui émergent d'une espèce de prairie de Fougères à tous les stades de son existence. Il y en a qui sont jaunis, fanés, d'autres qui sont toutes jeunes, toutes gaillardes, voilà. Aussi, l'automne en forêt, voilà, avec des aquarelles. Mais vraiment, je vous assure, avec des lumières sur les troncs d'arbres ou dans les feuillages, etc. C'est vraiment épouce à tout feu lent. Oui, il y a un tableau qu'on a beaucoup aimé aussi. C'est quand on rentre, justement, dans le musée. Le seul tableau qui est au rez-de-chaussée, là, c'est un grand tableau d'Auguste Bonheur. C'est le retour de la foire où tu disais que c'est comme un plan de film. En fait, tu as même les moutons qui ont leur tête coupée. Oui, au premier plan, comme s'ils allaient sortir du cadre. Et non, vraiment, c'est extrêmement moderne comme cadrage. Vous voyez, ce n'est pas du tout usité à cette époque-là où on représentait tout. On ne coupait pas les sujets comme ça à mi-hauteur, etc. Là, il y a le troupeau de moutons qui s'avance. Et les premiers, il y en a un qui a la tête coupée, enfin, le nez coupé jusqu'à la moitié de la tête, etc. Vous voyez, ils sortent du cadre carrément. Et ça, c'est étonnant. En même temps, évidemment, que c'est une immense tartine encore, là. Je ne sais pas comment ils disaient, d'ailleurs, pour peindre ces choses aussi immenses, avec une telle minutie aussi. Parce qu'il n'y a presque pas un poil de moutons qui manque, etc. Vous voyez, avec des seconds plans, des arrières-plans, de la profondeur, des ciels magnifiques, etc. Non, non, ce sont des gens, on peut ricaner quand on est un niais. Je n'hésite pas à le dire. Un niais, on peut ricaner en disant... Voilà, c'est de la peinture de vieux, bande de rigolos. Ce n'est pas du tout de la peinture de vieux, c'est de la peinture très actuelle, au contraire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui reviennent, si vous voulez, comme, par exemple, Martial Reiss, dont Pique Kou a cité un commentaire, là. Voilà, parce que Martial Reiss, qui a commencé sa carrière comme un, si vous voulez, un artiste contemporain qui faisait des choses abstraites, pop, qui a travaillé avec des néons, avec plein de choses, etc. Et puis, si vous voulez, il est arrivé à peindre. Voilà, définitivement, il a complètement changé d'optique. Et maintenant, il fait des grandes tartines. Lui aussi, il se fait la grande tartine de foules de choses extraordinaires. Voilà, donc, bon, on ne ricane pas, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont capables encore, heureusement, aujourd'hui, d'avoir du métier, du métier que d'aucun pense ringard, mais, personnellement, moi-même, toute seule, je pense que c'est très, très courageux de faire ça, surtout quand c'est réussi. Alors, dans cette expo, il y a aussi pas mal de tableaux qui ont été peints dans le Cantal, parce que le papa de Rosa Bonheur, en seconde, a épousé, après la mort de sa femme, donc une femme qui était originaire de Moriac, dans le Cantal. Et même si Rosa Bonheur appréciait pas vraiment sa belle-mère, avec son frère Auguste, ils sont allés plusieurs fois dans le Cantal, et là, elle a peint, elle a découvert les vaches Salers, et elle aimait beaucoup, justement, ce rouge, ce rouge brun, roux, un petit peu, des vaches. Donc, elle a fait beaucoup de peintures. Il y a pas mal de tableaux qui viennent du Cantal. Et son tableau, qui est célèbre, la Fenaise en Auvergne, justement, est inspiré de ses séjours dans le Cantal. On n'a que des contemporains à elle, les critiques, toujours les mêmes, trouver Hermannia, le truc en Auvergne, ça fait un petit peu... Et puis, je sais pas, tu veux parler un petit peu des sculptures, peut-être d'Isidore, ou non ? Oui, bien sûr, oui, bah oui, enfin, la différence entre les sculptures d'Isidore et les sculptures de Rosa, enfin, dans les sujets, ce sont les mêmes. C'est les moutons, les chèvres, les boucs, les vaches, les taureaux, voilà, ou des animaux plus exotiques, comme un ours, un nard, c'est pas très exotique, mais un loup, par exemple, qui veut bouffer un veau, ou la chasse aux bisons, voilà, c'est Isidore Bonheur, oui, qui a fait une chasse aux bisons, mais quelque chose d'un bronze magnifique. où on voit un chasseur de bisons, mais un chasseur de bisons blanc, pas un indien, qui a un pistolet et une carabine, et qui abat un bison, il est carrément au-dessus, quoi. Ou alors, Isidore aussi, qui a sculpté un marbre, alors là, c'est de la taille, carrément dans la pierre, dans le marbre, un marbre gris, magnifique. On l'a vu, celui-ci, c'est impressionnant. Un renard qui est à l'affût, là, qui va se détendre. Mais c'est, d'abord, la matière est très belle, moi, je ne l'avais jamais vue de marbre gris. Bon, voilà, j'ai donc vu un marbre gris. Je me demandais ce que c'était au départ, et puis en m'approchant, en lisant le cartouche. Marbre gris, voilà. Voilà, et c'est un don du baron Philippe Alphonse de Rothschild, vous voyez, en 1899. Bon, voilà, il y a, si vous voulez, Isidore, il était, on ne peut pas dire que c'était un allard en sculpture, pas du tout, mais je trouve que sa sculpture est plus polissée, et plus jolie, si on peut dire, que celle de sa sœur, qui a plus, de mon point de vue, en tout cas, de force. Mais c'est un grand praticien, quand même, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas dire. Surtout, j'aime beaucoup sa... D'ailleurs, alors c'est marrant, parce que Jacques-Rémond Brasca, voilà, Bracassa, dont Isidore a squatté l'atelier. Auguste, c'est Auguste, il était après l'atelier. Voilà, il a fait une peinture, vache attaquée par des loups, et Isidore, lui, il a fait une sculpture, où un loup essaye de bouffer le veau d'une vache, et la vache l'encorne, voilà. Ça, j'aime beaucoup cette... J'aime beaucoup... Moi, ce que j'aime dans les sculptures, en fait, c'est quand il y a une histoire. Voilà, et il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est une histoire que j'aime beaucoup, les histoires. On peut faire tout un roman avec cette vache qui encorne le loup. Avec aussi, si vous voulez, il y a aussi des Isidore, taureau et vache à la barrière. Voilà, un taureau qui essaye de passer par-dessus une barrière pour aller faire des mamours à la vache. J'aime bien. C'est une histoire où la laitière, la vache et le veau... Moi, j'ai vu ça quand j'étais là, à la casa... On voyait les veaux et les mers et tout ça. J'aime bien. Mais alors, si vous voulez, les sculptures sans histoire, ça me passionne un peu moins. Voilà, parce que bon, ça peut passionner les fans de l'animalerie, mais moi, je ne suis pas franchement un fan de l'animalerie. Et je préfère voir des scènes de genre ou tout ce que vous voulez. Là, il y a aussi Isidore Bonheur à une famille. Alors, famille de moutons en bronze où il y a la maman, le petit qui-tête. Et puis, allant deux mamans, une couchée avec le petit qui-tête et une debout avec le petit qui-tête. Moi, je trouve ça... Voilà. Je suis mon pouce parce que je trouve ça charmant. Vous voyez, vœux. Comme quand Rosa Bonheur fait aussi des scènes de genre, avec des animaux en peinture. Mais Auguste Bonheur, oui, je l'ai l'image. Le retour de la foire, paysage animaux. Vous voyez... Oui, c'est un très grand format. Très, très grand format. Mais je vous dis, c'est un petit peu... Il y a quelque chose un petit peu de la peinture flamande du 17e, 18e, 17e plutôt. Où on voit ces paysages. Il y a un arrière-plan arrière-arrière-plan gris. Et tout ça, c'est dans une espèce de brume. Et plus on se rapproche du premier plan, plus ça devient net comme une mise au point photographique. Voyez-vous. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Le sommet de la chaîne Ciel d'orage, le de Rosa Bonheur, ça va être dans le Cantal. Voilà, c'est aussi là... C'est aussi une espèce de performance picturale, regarde. Bon, ben, je penche pour... Ah, oui, 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 oui ! Il y a la fenaison en ouvert, une esquisse là, par contre. Ou alors, c'est à grands traits que Rosa Bonheur a attaché cette étude, cette peinture à lui. Enfin, elle est considérée comme une peinture, mais je dirais plutôt que c'est une... Ah oui, c'était une vente d'atelier, rachetée par Anna Klomp et donnée au Musée Nationaux. Oui, parce que, comme vous l'expliquez à Piquet-Coup, Anna Klomp, elle a racheté des œuvres de Rosa Bonheur qui avaient été vendues en fond d'atelier. Voilà, donc aussi, c'est très libre, encore une fois. Ça pourrait être une peinture impressionniste. Et voilà. Et puis, il y a les dessins aussi de Rosa Bonheur. Oui, il y a une femme, là, qu'on voit sur, justement, un de ses tableaux, peut-être sur la fenaison, justement, en ouvert, une femme de trois quarts de dos, là. Oui, avec un râteau. Et c'est du crayon, c'est de blanc, vous voyez. Mais c'est aussi pareil, un trait de crayon maîtrisé complètement. C'est du très, très beau travail, voilà. Non, on va pas tartiner comme ça pendant huit jours, mais pour vous dire que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, peu importe, c'est une grande, une grande praticienne de la peinture et de la sculpture. Voilà. C'est un grand peu, tant bon étable, de grands peu blancs marqués de roux. La charrue est en bois d'érable, l'aiguillon branche de roux. C'est par leur souhait qu'on voit la plaine, vers l'hiver, jaune, l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'était Les Boeufs par Paul Paysan. C'était des circonstances, on n'allait pas vous mettre les saltins à banque ou Elvis Presley, après ce qu'on venait de vous dire, sur la peinture et la sculpture de Rosa Bonheur et de la famille Bonheur. C'est parti. Tout de suite, notre camarade Piquet Kou, en pleine forme, comme vous pouvez l'imaginer, après tout ce temps consacré à sa copine Rosa, elle va vous parler des expos en cours. Alors bon, l'expo, donc l'expo du jour, Rosa Bonheur et sa famille, trois générations d'artistes, au Musée National de Port-Royal-des-Champs. Une exposition qui a commencé le 7 avril et qui va se terminer le 25 juillet 2016. Alors en parallèle de cette exposition, il faut préciser que sur cette exposition, dans le petit flyer qu'on a récupéré, il y a pas mal d'animations. Il y a des dimanches et des samedis concerts ou des journées conférences aussi. Donc il faut regarder un petit peu sur leur site pour voir ça tout plus précisément. Et je voudrais, si tu permets, Dominique, Dominique, vous donner une petite indication sur votre restauration, si vous vous égarez par là. Nous, on s'est restauré à... quelle bled c'est déjà ? Non, à Saint-Rémy-les-Cheveuses, à la descente du RER. Oui, oui, voilà. Devant la gare, il y a deux restaurants. Il y en a un à gauche et un à droite. Nous, on était celui de droite, qui fait des pizzas excellents. Un prix raisonnable. Le service est très gentil. Enfin, tout le monde est très gentil là-dedans. Voilà, on vous conseille, donc, vous conseille, enfin, on vous signale, en tout cas, pour ceux qui ont toujours un petit creux, cette pizzeria à la sortie de la gare de Saint-Rémy-les-Cheveuses. Voilà, parce qu'il faut préciser que pour aller par les transports en commun au musée de Port-Royal-des-Champs, on a pris la ligne A du RER jusqu'à Châtelet-Léal. On a pris la ligne B jusqu'au thermiste de Saint-Rémy-les-Cheveuses. Et après, on a pris le bus 464, un bus qui passe toutes les demi-heures jusqu'à la station de Buloyer, qui est à 6-7 minutes à pied du musée. Là, par contre, c'est très sympa, la marche à pied, parce qu'on est à travers champs. Moi, je dirais un quart d'heure, parce que ça, c'est le pas piqué-couesque. Mais le pas gaillotesque, c'est un quart d'heure. Pas non plus, parce qu'elle vous raconte des histoires, là. On a failli faire trois fois le tour de la propriété avant de trouver la porte. Et puis, quand on est arrivés, c'était fermé. Enfin, bref. Mais bon, c'était bien sympathique. Oui, ça ouvre à 10h. 10h30, 12h30. Et après, c'est, je ne sais plus, 13h30 ou 14h30. Voilà. Et sinon, alors, en marge de cette exposition au musée de Port-Royal-des-Champs, dans la Maison des Bonheurs, il y aura les 4 et 5 juin 2016, de 14h à 18h, Rosa Bonheur, gravure et lithographie. Oui, c'est-à-dire la mairie de Mailly-les-Hameaux. C'est une occasion donc de visiter aussi cette Maison des Bonheurs. Oui, et puis c'est Hameaux aussi, peut-être. Le Hameaux, oui. Il est beau reste, on ne sait pas. Tout à fait. Alors, dans les autres expositions, notre petite Agnès Dubart, on parle souvent d'elle, mais elle, elle nous envoie régulièrement. Je crois qu'elle n'arrête pas, de toute façon. Oui, c'est une stack à de l'île, elle aussi. Je crois que c'est vendredi. Voilà, vendredi 15 avril. Donc, c'est à la Galerie Collégiale de Lille, rue Seclin. Il y a un vernissage, elle a travaillé sur un poème de Ludovic de Grotte. Et elle a fait un ensemble de gravures inspiré de Rubens, de la descente de croix de Rubens. Donc, il y a un vernissage de ce livre. Et l'auteur le fera une lecture à 19h30. Alors, la Galerie Collégiale, donc c'est 15 rues, Seclin. Et je pense que nous, on n'est pas encore allé la visiter, mais il faut absolument qu'on y aille, parce qu'Agnès y est régulièrement exposée. Et je pense que leur fond d'artiste est très intéressant. Oui, la descente de croix vue par Agnès, c'est pas triste. Vous verrez ça vous-même. Voilà, sinon après, dans les nouvelles expositions, je n'en ai pas. On n'en a pas noté, à part... On peut juste rappeler, donc, Modigliani au Lame de Villeneuve d'Asque et Albert Marquet au Musée d'Art Moderne jusqu'au 21 août. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est déjà pas mal pour vos petits pieds. Et puis aussi, dans le culturel de la semaine, une nouvelle formule pour nous, voulue par ma camarade, camarade, on s'est farcis Pépé le Moco. Il y a quelques jours, c'est superbe. Et on signale un cycle gamin à Siamatek à Bercy. Comme quoi, on avait le pif, tu vois, avant d'être au courant de ce cycle, toute cette rétrospective gabin, on commençait à en regarder quelques-uns. On en a regardé trois déjà, voilà. Don Pépé le Moco, mais pour les cœurs sensibles, de s'abstenir, parce que la fin est terrifiante. Il faut raconter, Robert. Non, non, je ne raconte pas, je préviens seulement pour ceux qui ont le cœur fragile ou qui risquent la rupture de la névrice. Parce que moi, quand mes parents m'ont parlé de Marie-Octobre, ma maman m'a tout de suite dit, le traître c'est un tel, et ça finit comme ça. Bon, Marie-Octobre, c'était génial aussi. Bon, on en avait parlé ? Oui, on en a parlé déjà. Marie-Octobre, voilà. Ce sera tout pour cette fois-ci. On ne va pas vous gaver non plus avec toutes nos histoires de maisons, de machins, de trucs et de choses. On va se taper une petite pause musicale, comme Tam Trad, on est un peu en retard de dix minutes. Voilà. Voilà, donc Paco Ibanez, La Possia, et Sunarma Cargata des Futurum. La Symphony ¡Cuando ya nada se espera personalmente es al dante! Mas se palpita y se sigue mas acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Quand on se regarde de front les vertiginants yeux clairs de la mort, se disent les vérités, les bâtiments terribles, amoruses crueldades, amoruses crueldades. Poesie pour le pauvre, poesie nécessaire, comme le pain de chaque jour, comme l'air que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tantos somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuantos sufren y canto respirando, canto y canto y cantando, más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida a provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!